bonjour tout le monde voilà une question que je reçois très souvent est ce que mon palmier est mort souvent après l'hiver ou bien après une protection hivernale non appropriée et voilà comment tester comme vous voyez ici ce washingtonia robusta il a pas mal souffert de l'hiver il a fait moins neuf un peu plus qu'il peut avoir il peut avoir jusqu'à moins six degrés évidemment il a été protégé mais les feuilles ont quand même bien souffert donc vous voyez ces feuilles là sont perdues elles vont sécher complètement et je vais donc les couper à ça vous pouvez le faire disons à partir de d'avril mais même peu plus tôt je les ai laissé en place pour l'instant parce que s'il y a encore une vague de froid ces feuilles là vont bien aider à protéger le coeur alors je sais que ce palmier là n'est pas mort puisque le coeur est encore bien vert et la lance c'est la feuille pliée au mieux est encore bien solide et bien attaché si vous parvenez à tirer la lance on parle de la pourriture de la lance et sur mon site évidemment vous trouverez un article dédié à ce sujet à ce moment là ça commence à être un peu plus compliqué il ya des espèces qui passeront le cap et d'autres espèces qui ont beaucoup plus de mal le washingtonia spécialement cette taille là risque de survivre à la pourriture de la lance un trafic carpus pareil les phoenix c'est déjà beaucoup plus compliqué alors une astuce pour savoir si votre palmier vit encore oui ou non c'est très simple et alors je change de côté c'est trouver un endroit où la lance donc la feuille au milieu du palmier est bien visible comme comme ici et alors je tire un trait à l'horizontale sur la lance et la pétiole juste à côté et de cette manière je vois le moindre de croissance sans aucun souci si vous avez des questions n'hésitez pas de laisser un commentaire ou de me contacter à travers mon site web à bientôt bye bye